On est très heureux finalement de partir parce que déjà ce n'était pas gagné. Franchement je pense que l'organisation c'était vraiment compliqué du coup je suis très content qu'on a réussi à faire ça, les petites escales pour faire passer la tempête et là on repart dans des bonnes conditions même si ça reste une course de brise auprès les premiers deux jours et demi. Il ne faut pas trop baisser la garde mais on a fait ça très très bien la première donc j'espère que les premiers jours je pense qu'on va essayer de rester bien d'un coup parce qu'il y a des portes qu'il ne faut pas rater. Évidemment on va essayer de faire le mieux possible après au final je pense que les routages nous font faire peut-être deux jours de moins que le parcours initial donc nous on aborde cette étape 2 comme on abordait la course intégrale il y a une semaine on a juste on a juste derrière nous les écueils du courant et des cailloux de la Bretagne Nord mais à part ça il reste tout à faire donc voilà on a essayé de tout faire pour être dans les meilleures conditions possibles et puis à nous de faire que on se batte comme des chiens et qu'on lâche rien pendant 15 ou 16 jours pour espérer le meilleur à la fin. Bah c'est vrai que jusqu'à quand on n'avait pas de date c'était pas simple à faire parce que c'est pas trop si tu lâches un peu ou il faut alors rester un peu attentif et bah une fois qu'on a eu la date c'était plus simple parce que du coup voilà on s'est remis en mode course on avait un objectif et bah le reste c'était en préparation de course normal mais c'est vrai que dès qu'on est arrivé on était un peu perdus enfin moi j'étais un peu perdu. Et bah écoute effectivement départ pluvieux mais heureux parce qu'on est bien content d'y aller ce coup-ci et puis ces 24 48 premières heures vont un peu être face au vent mais dans des conditions un petit peu solides mais moins fortes que ce qu'on a eu en manche je pense mais bon voilà avec beaucoup de grains beaucoup d'irrégularité dans le ciel donc voilà ça sera pas si simple que ça mais mais voilà ce sera surtout un grand tribord à mur cap sur le cap finistère où on va passer un front du coup demain et surtout un front mercredi un petit peu actif mais on sera très près du centre donc on a du mal à savoir exactement ce qui va se passer mais oui il y aura un peu de vent là dedans par contre ce sera on va dire la dernière avant avant j'espère une dorsale qui arrive et puis le soleil et puis les alizés un jour on n'ose pas encore trop se projeter jusque là mais voilà ben en fait c'est juste que l'esprit de cette transat était un petit peu une transat d'alizés donc forcément je pense que les bateaux sont en config alisé et tout ça donc déjà je pense qu'on est plutôt ça correspond plutôt aux jeux de voile des coureurs et ensuite ensuite ça va on va dire obliger une route sud enfin en tout cas une route un petit peu sud et en tout cas enfin bloquer les potentiels routes nord auprès dans les fronts ça va rassurer la direction de course nous je pense qu'on s'est déjà bien fait secouer sur la première étape donc on est ça nous va bien ça entre guillemets ça ça ouvre plus les routes du soleil que les routes du froid quinzaine 16 jours 16 jours de course et voilà après c'est dur de dire on sait à peu près où on sera dans 48 heures 72 et après c'est un peu de la poésie mais mais en tout cas on voit là on sait qu'il ya les alizés qu'il faudra aller les chercher ce qui sont pas tout de suite là mais qu'ils existent et on a hâte d'aller les chercher dans la première difficulté ça va être tout de suite cette nuit aujourd'hui les premiers grains et tout ça et puis ensuite falloir c'est des questions de placement et ça ça va être un peu spécial et puis et puis effectivement il y aura un sujet au cap finistère pour se dépatouiller de ce front ce centre dépressionnaire ouais 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 avec du vent assez fort des grains là on le voit bien ce matin à l'orient ça devrait durer les 24 premières heures voire plus un petit passage d'une petite dépression la première nuit qui va devrait pas être trop violente mais très incertaine du coup il va y avoir des des coups à faire et puis par contre une un bon front à passer la deuxième nuit au large du cap finistère qui va être plus costaud une fois qu'on aura passé ces deux difficultés on va pouvoir faire du sud et essayer d'accrocher enfin les des vents plus portants et retrouver un peu de chaleur mais ouais 48 premières heures assez assez intense bah il ya cinq mètres de mer en gros quoi et puis 35 40 neuf peut-être quoi bon ponctuellement c'est 30 neuf 30 neuf établi je pense et puis 35 peut-être 40 ponctuellement au passage du front en rafale après c'est pas comme on a eu en manche à la première étape c'est la mer un peu plus longue mais il faut quand même faire gaffe parce que alors en plus stratégiquement plutôt on arrive au sud plutôt on attrape le portant plutôt on accélère donc on a envie d'aller vite mais faut pas aller trop vite on va pas tant que ça en fait je pense que la route optimale aurait été au sud aller chercher les alizés le vent d'est là donc donc je pense que naturellement on serait passé au sud de madère donc voilà ça ferme forcément les routes nord au moins ça nous libère l'esprit on vérifie même plus mais je pense qu'au final on aurait fait cette route là donc pour nous ça change pas grand chose énormément de jeux stratégiques là il ya déjà la preuve premier soir là on a un petit centre dépressionnaire très compliqué à gérer avec vraiment de la du vent fort dans son sud de la pétole derrière de la grosse houle du vent qui revient de nord-ouest donc des grosses bascules et tout ça donc plein de jeux stratégiques pareil de la stratégie avec le dst du cap finistère et le passage du front derrière des fronts de la pétole par endroits de la brise à d'autres il ya vraiment des zones de vent compliqué à gérer donc il ya beaucoup beaucoup de points stratégiques avant avant d'arriver dans les îles non non ça va être ça va être très tactique tout ce qu'elle pour en vise mais on va peut-être mettre des routes différentes pour y arriver quoi nous on est assez tranquille on aime bien on n'a pas de problème avec le gros temps et le bateau est plutôt à l'aise dans ces conditions là aussi donc on est assez tranquille on est on était bien cassé après après la première étape mais là je nous sens assez reposé donc voilà c'est vrai qu'il va falloir faire à la fois un peu le dos rond les premières 48 heures mais ce sera un moment où il faudra quand même mettre de l'intensité parce qu'être devant ça va être crucial pour la suite de la course donc voilà on va essayer de trouver la balance entre l'intensité et prendre soin de notre bateau déjà c'est bien pour nous parce qu'on était à la maison donc ça c'était plutôt simple en termes de logistique on a commencé par se reposer faire un tour du bateau pour pour faire toutes les petites réparations puis après on a attendu un peu le parcours avant de pouvoir se reconcentrer sur la météo et les bas voilà la stratégie du bord voilà c'est vraiment un nouveau départ on est habitué à commencer c'est cette course avec un un tour de bas de la manche et de la bretagne qui fait du jeu dans le courant les cailloux là on va directement être sur un parcours large c'est aussi des moments où les écarts ils peuvent se creuser assez facilement avec des certains systèmes météo on repart vraiment de zéro après on sait aussi que à l'arrivée parfois on coupe les lignes d'arrivée de transat Jacques Vavre avec trois collègues à quelques mètres de nous donc on a l'impression que les écarts de la première étape sont faibles mais on verra ce sera vraiment le cas à l'arrivée il ya encore plein de choses à jouer ouais enfin ça va être un peu comme au havre il va falloir pas casser le bateau pas prendre trop de risques mais en même temps ce serait bien d'arriver assez tôt dans l'avant de la flotte au niveau du café listerre parce qu'après ça risque de s'échapper par devant donc voilà mais c'est vrai que la nuit prochaine on va avoir comme une petite transition à gérer qui va pas être simple après une zone de sans vent donc voilà on va raffiner la météo et notre stratégie par rapport aux derniers fichiers qu'on va sûrement récupérer au bout d'une heure de course et puis voilà on va n'aigué simplement ouais bah il ya deux choses on va prendre un front à ce moment là donc il risque d'avoir beaucoup plus de vent que sur les fichiers donc déjà qu'il est dans ce fort donc va pas falloir casser le bateau déjà et puis puis c'est vrai que si on arrive à sortir assez tôt de ce de ce passage je ferai un plutôt devant c'est ce sera plutôt un plus en tout cas pour la suite ça risque de se barrer un peu par devant mon instant en tout cas bah bien faire donc on va déjà bien naviguer et après c'est sûr que ouais si on pouvait faire un peu mieux que la première étape ce serait vraiment bien mais non non c'est un peu l'objectif ouais il 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 Sous-titrage FR ?